Bonjour et bienvenue sur le blog Simage de Volleyball Québec. Je suis Vincent Larvée, entraîneur-chef et conseiller technique pour le volet Volleyball de plage à Volleyball Québec. Alors cette semaine, on entend notre série de blogs sur la préparation physique et la gestion des blessures et des douleurs avec la première stratégie, la première chose à mettre en place, qui est la respiration. Respirer est plutôt important dans notre vie. On fait ça 25 900 fois par jour en moyenne. Donc, c'est plutôt important d'avoir un pattern de respiration qui soutient notre vie, qui soutient notre corps, si on veut en tirer les bénéfices. Un pattern de respiration adéquat va vraiment permettre d'oxygéner tout notre corps en envoyant l'oxygène dans le sang et sa s'envoie à périphérie. Tandis qu'un pattern inadéquat va affecter notre niveau d'énergie et affecter notre habilité à récupérer et se régénérer. C'est important de comprendre qu'il y a un lien direct entre notre système nerveux et notre façon de respirer. Notre système nerveux a une branche qui s'appelle le système nerveux parasympathique et une autre branche qui s'appelle le système nerveux sympathique. Les deux sont là pour plusieurs raisons et ont des propriétés importantes. Le système nerveux parasympathique est responsable de notre digestion, de notre récupération, de notre réparation. Donc, c'est vraiment un système qui est anabolique, qui nous permet de se reconstruire. Le système nerveux sympathique, lui, est responsable de gérer ou de répondre à une menace potentielle pour notre organisme. En anglais, c'est le fameux système fight or flight. Donc, ce système-là est en place pour qu'on puisse soit combattre ou courir et se pousser de la menace qui pourrait nous arriver. Donc, ce système-là a une raison pour nous protéger, mais quand il est activé, on surconsomme nos ressources énergétiques. Il y a des hormones du stress qui sont sécrétées. Notre digestion est stoppée parce qu'on a besoin d'avoir le sang vers nos extrémités pour courir ou combattre. Donc, ça perturbe notre digestion, ça augmente notre niveau de fatigue temporairement et l'efficacité de notre système immunitaire est baissée. Temporairement, ce système-là nous protège, c'est parfait. Sauf que, dans notre vie moderne d'aujourd'hui, les stress sont très fréquents et ce système nerveux sympathique-là, sournoisement, peut s'activer assez fréquemment. Notre système nerveux sympathique peut être stimulé avec un pattern de respiration inadéquat. Un pattern de respiration inadéquat va ressembler à ça. On respire principalement de la poitrine. Ou encore, quand on est stressé et qu'on a une respiration avec un souffle court. Ces deux types de respiration-là vont stimuler notre système nerveux sympathique. Lorsqu'on respire avec un pattern adéquat qui ressemble à celle-ci, on peut se mettre, pour le bien le sentir, on peut mettre une main sur l'abdomen, une sur la poitrine. L'inspiration devrait promener de l'abdomen. On devrait gonfler notre ventre, notre abdomen. Pour un deux tiers, on va initier la respiration pour un deux tiers à l'abdomen et le dernier tiers viendrait de la poitrine. Donc, on initie à l'abdomen, dernier tiers à la poitrine. Un pattern de respiration de cette façon-là stimule notre système nerveux parasympathique. Donc, extrêmement important, parce que si on respire de la poitrine ou avec un souffle court, comme je vous mentionnais, on va stimuler notre système nerveux sympathique régulièrement et sournoisement. On va utiliser nos ressources énergétiques, on va baisser l'efficacité de notre système immunitaire, on va augmenter notre niveau de fatigue. Toutes des choses qui ne sont pas très souhaitées pour un athlète qui s'entraîne de façon régulière. L'autre chose qui se passe quand on a une respiration adéquate, c'est qu'à l'inspiration, notre colonne va s'agrandir et à l'expiration, elle va rétrécir. Ces actions-là font littéralement un pompage des fluides dans notre corps. Ça contribue à maintenir en santé toutes nos structures, nos disques, nos vertèbres, nos organes, nos os. C'est vraiment intéressant. Donc, il faut prendre avantage de ce pompage-là, d'agrandissement de la colonne et de rétrécissement à chaque respiration quand le pattern est adéquat. Les principales sources de problèmes de respiration sont au niveau de la posture. Donc, intéressant, dans notre prochain blog, on va en parler, de restaurer une posture adéquate. Parce que quand on a une posture qui est recroquillée, on a de la misère à inspirer adéquatement. Et l'autre chose qui perturbe notre respiration fréquemment, c'est nos pensées et nos émotions. Par exemple, si on a une pensée de doute, de peur, ça va stimuler les émotions de la peur et activer notre système nerveux sympathique. Tout est lié. Donc, ça sera des choses à discuter également éventuellement, le lien entre nos pensées et nos émotions et notre physiologie. Donc, on va y aller avec un exercice pour restaurer notre respiration. Alors, je change la configuration et je vous remercie. Avant d'y aller avec l'exercice d'entraînement de la respiration, c'est intéressant de faire un petit test pour voir si notre pattern de respiration est adéquat ou non. Donc, pour faire le test, ce qu'on fait, c'est qu'on se couche au sol. On peut se mettre une main sur l'abdomen, une main à la poitrine. Et on inspire en gonflant le ventre. Ensuite, on expire. Donc, nos deux premiers tiers de notre inspiration devraient promener de l'abdomen. Inspire l'abdomen. On termine avec l'inspiration à la poitrine. Et on expire. C'est important d'inspirer par le nez et d'expirer par le nez ou la bouche, mais préférablement par le nez. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là. Prendre 4 à 5 respirations. Et ensuite, comparer. Faire la même chose debout. Et comparer dans quelle position c'est plus facile. Si c'est plus facile au sol, couché, il y a définitivement besoin d'entraîner le pattern de respiration pour le ramener à un état optimal. Pour s'entraîner, un premier exercice qui est intéressant à faire, on peut utiliser une bouteille d'eau vide, avec juste le fond de rempli, peut-être un 2-3 pouces d'eau dans le fond, pour nous donner le feedback. Alors, on se couche au sol. On met la bouteille au nom de l'eau vide. Et même chose, le consciemment, j'inspire en gonflant le ventre, les deux premiers tiers. Et j'expire. Donc, la bouteille me permet de feedback, donc je la vois très bien monter. Et en un petit peu d'eau dedans, ça fait un petit poids qui me donne une petite résistance pour entraîner mes muscles à respiration. Donc, on fait cet exercice-là pour un 15 à 20 répétitions. On peut faire une à deux séries. Quotidiennement, 5-6 fois par semaine. Puis, avec le temps, le pattern de respiration va s'améliorer. Et on va pouvoir l'utiliser debout, et même pendant qu'on va faire nos mouvements de musculation. Donc, en souhaitant que ça vous aide, c'est notre première étape à mettre en place pour la gestion des blessures et des douleurs en lien avec la préparation physique. Apprendre à bien respirer. Alors, je vous souhaite un bon entraînement et à la prochaine!